Tout est pop. Si vous êtes dingue de BD, de jolis BD, de beaux dessins et de belles histoires, vous allez être rassasiés tout de suite, Alexandre. Ou si vous êtes un marin aussi. Ah oui, ou un marrant. C'est une BD qui s'appelle « C'est dans les lignes de la mer » par Tom Graffin, Thierry Leprévot et Nathalie Ferlus. C'est publié chez Grand Angle. L'histoire, c'est celle de Manon, une femme dont le mari Elio a disparu en mer. Et depuis, elle est très protectrice avec sa fille Nina. Elle ne l'autorise même pas à aller se baigner dans la mer. Donc forcément, ça la frustre un petit peu. Et un jour, en se baladant le long de la côte, va apercevoir le voyer de son mari qui a disparu. Donc elle laisse sa fille là. Elle se jette à l'eau pour essayer d'aller le récupérer. Mais ce n'est pas une très bonne idée. Elle est emportée par la mer. Heureusement, elle est sauvée par Léon, qui est un marin un petit peu mystérieux. Et c'est le début d'un grand voyage pour Manon qui va vouloir essayer de retrouver son mari et sa fille aussi. Et ce voyage marin, il vous le détoure ? Oui, c'est une BD que j'ai trouvée très sympa et très poétique aussi. On comprend assez rapidement que cette histoire, cette quête, ce voyage, c'est en fait une grosse allégorie du deuil que Manon doit traverser pour mieux retrouver sa fille. Mais même pour ce qui est de la première lecture, j'ai trouvé que c'est plutôt sympa parce que c'est une aventure assez classique mais dans laquelle Manon serait une espèce d'élu qui découvre finalement son potentiel. J'ai trouvé très sympa aussi les dessins. Les dessins des bateaux sont très bien faits. C'est des couleurs assez sobres, mais ça rend vraiment bien. Il y a beaucoup d'inspiration aussi au niveau de l'histoire, dans tout ce qui est mythologie. J'avais vu une comparaison entre la mer et le Styx aussi. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Et alors ce qu'il faut mentionner aussi qui est très important, c'est que cette bande dessinée, en fait, elle est issue d'une collaboration commerciale. parce que la BD s'appelle Dans les lignes de la mer, le secret de Saint-James. Saint-James, je ne le savais pas, je l'ai appris après l'avoir lu. C'est vrai qu'on se doutait un petit peu, mais en fait Saint-James, c'est la marque qui a créé la marinière. Toute l'histoire est axée autour de la marinière. Voilà, qui est aujourd'hui fabriquée par plein de marques différentes, évidemment. Oui, oui, c'est ça. On peut citer plein d'autres marques pour ne pas leur faire de la pub parce que ce n'est pas le but, mais par exemple Célio, H&M, j'en sais rien. Mais oui, c'est issue d'une collaboration commerciale. Ça ne se ressent pas spécialement. C'est vrai que l'histoire... En fait, je me disais... C'est intéressant aussi les histoires de marques. Mais oui, mais bien sûr. Mais ce n'est pas l'histoire de la marque, c'est juste que l'histoire de la BD, ça reste du fantastique, ça reste une espèce de fable, mais c'est axé autour de la marinière. Et donc je me disais, c'est marrant d'avoir fait une histoire comme ça. Ça vient d'une collaboration commerciale, pourquoi pas ? Je n'ai pas trouvé ça dérangeant, honnêtement, mais je préfère vous le dire parce que... Donc c'est un très mini, mini, mini bémol. Ce n'est pas un bémol, pas du tout. Ce n'est même pas un bémol. Je préfère juste vous le dire par correction. Mais non, sinon c'est une très bonne BD. J'ai trouvé ça très sympa, comme quoi on peut faire de belles choses avec une collaboration. Ça s'appelle donc Dans les lignes de la mer. C'est fait par Tom Graffin, Thierry Leprévot et Nathalie Ferlu. Et c'est publié chez Grand Angle. Et c'est dispo à une vingtaine d'euros. Une BD embarquée sur la plage. C'est ça. Bon, allez, c'est la grande voix.